Salut à tous et merci d'être avec nous sur la chaîne Techno pour suivre ce CES 2013. Alors le CES bien sûr c'est de l'électronique, c'est de l'informatique, ce sont les télévisions connectées, les écrans OLED, mais c'est aussi de plus en plus la maison connectée. HP Envy X2 Tactile conçu pour Windows 8. Le PC portable qui se transforme en tablette par HP. Et regardez derrière nous, on est sur le stand d'un grand constructeur japonais, Toshiba pour ne pas le citer, et donc on voit que la maison connectée prend une place importante avec un frigo, mais aussi un four, une machine à laver. Les lumières également. Les lumières aussi bien sûr. A quoi ça sert la maison connectée, comment ça marche ? Réponse tout de suite. Effectivement chez Toshiba on ne fait pas que des téléviseurs et des PC, on ne fait pas que ça, on a aussi la chance dans les pays tels que le Japon de faire des frigos, des fours, des machines à laver, enfin tous les ensembles des produits qu'on peut retrouver, on va dire électroniques, qu'on retrouve à la maison. Et là effectivement on va aujourd'hui pouvoir connecter l'ensemble de ces produits à la maison directement dans le cloud. Et ce qui est très intéressant c'est de pouvoir les piloter à distance directement sur votre téléviseur par exemple. Alors il y a la fascination du frigo connecté, ça fait des années qu'on en parle, il y en a un sur votre stand. Il a une tablette tactile sur le devant c'est ça ? Effectivement, alors il a une tablette tactile, on peut enregistrer du contenu, par exemple dire il ne faut pas oublier d'acheter telle chose. On peut faire aussi un mémo visuel, l'envoyer à ses amis, puisqu'on a une tablette qui sera elle aussi connectée avec le cloud TV que je vous ai présenté précédemment. et on pourra directement interagir avec ses copains sur Facebook, ce genre de choses. Des produits connectés ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de votre smartphone, que ce soit sous plateforme Apple ou sous plateforme Android, vous allez pouvoir commander à distance vos produits et savoir ce qu'ils sont en train de faire. Donc typiquement sur une machine à laver, vous allez pouvoir déclencher à distance le cycle de lavage de votre machine à laver. Lorsque vous voulez par exemple rentrer du bureau et mettre votre produit en route, vous pouvez le déclencher lorsque vous partez du bureau. Vous pouvez également le déclencher à distance, par exemple sur des périodes où vous allez pouvoir faire des économies d'énergie, des économies d'eau. Donc d'un point de vue consommateur, c'est extrêmement intéressant et d'un point de vue consommation énergétique, c'est également extrêmement important. Chez LG, l'intégralité des produits sont désormais connectés. L'un des très bons exemples, c'est notamment au niveau des réfrigérateurs. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'un réfrigérateur va être connecté ? C'est très simple. Ça va vous permettre de gérer automatiquement et également à distance tout ce que vous allez avoir dans votre réfrigérateur. En termes de produits, encore frais qui sont dans le réfrigérateur, de vérifier aussi les dates de validité et les DLC de vos produits pour être sûr de toujours consommer les produits avant la date limite. Il y a un exemple très simple qui va dans la simplicité pour les consommateurs. Si vous êtes au marché, vous ne savez plus ce que vous avez dans le réfrigérateur. Avec votre téléphone, vous allez pouvoir savoir à distance ce qu'il vous restait dans le réfrigérateur et donc de pouvoir acheter les produits dont vous avez vraiment besoin. Autre fonctionnalité sur les réfrigérateurs, c'est que vous avez une fonctionnalité menu qui va vous permettre automatiquement, à partir des produits qu'il vous reste, d'avoir des repas proposés directement à partir de votre réfrigérateur. Tout ce service fonctionne avec quel environnement logiciel ? Les protocoles de communication utilisent les normes Wi-Fi. Ce sont uniquement des informations d'énergie qui sont envoyées à un inbox qui utilisent des interfaces standardisées pour après communiquer directement avec le cloud. C'est-à-dire que le four, la machine à laver, le frigo sont connectés à la box de la maison ? Exactement, tout à fait. Au Japon, ils utilisent un réseau qui s'appelle Econet qui utilise des protocoles de communication propres au Japon et qui n'est pas labellisé en Europe et aux Etats-Unis. C'est pour ça que c'est utilisé au Japon qui permet de connecter lave-linge, etc. directement à une certaine box. En Europe, on travaille aussi sur des solutions de smart home qui va permettre de connecter l'ensemble de ces produits électriques à des prises ou à une box directement. Avec un autre système ? Exactement. Alors on voit que les constructeurs asiatiques sont à fond là-dessus. Ils sont en avance par rapport. Ils sont en avance. Malheureusement, ça ne nous concerne pas encore vraiment. Ça fait rire aussi un petit peu quand même la maison connectée. C'est vrai qu'on se dit bon, le frigo avec la tablette, à quoi ça sert ? Est-ce que ça va vraiment nous changer notre vie ? C'est sûr. C'est un peu un fantasme. Et puis le prix aussi. Est-ce que ça va coûter très cher tout ça ? Mais moi, ça me tente bien. Moi aussi, ça me plaît bien. Un frigo avec une petite tablette tactile dessus, c'est bien. Puis c'est la logique. Des écrans partout, dans les voitures et aussi sur les frigos. La chaîne Techno, toute actualité high-tech donc sur la chaîne Techno.tv 01net. A très vite. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...